Saïd Bouteflika, frère conseiller du président déchu, lève le voile sur sa fortune. Procès du cinquième mandat, je n'en peux plus, le coup de gueule de Haddad. Les peines requises contre Haddad et Saïd Bouteflika. Saïd Bouteflika, frère conseiller du président déchu, lève le voile sur sa fortune. Le frère conseiller du président Bouteflika, déchu en 2019 et décédé en 2021, Saïd Bouteflika, a levé le voile, ce lundi, sur sa fortune personnelle. Auditionné par le juge du pôle économique et financier près le tribunal de Sidi Mamed d'Alger, l'ancien homme fort du régime d'Abdelaziz Bouteflika, a nié toutes les accusations, d'abus d'autorité, d'abus de fonction, d'enrichissement illicite, et de recel de produits issus de la corruption. Lors de ce procès lié, au financement de la campagne présidentielle d'avril 2019, l'élection a été annulée après le Irak, et à la création d'une chaîne de télévision pour faire la promotion de celle-ci, Saïd Bouteflika a affirmé que tous ses biens sont acquis légalement. Il a confirmé ainsi la détention d'un compte en monnaie algérienne de 10 milliards de dinars, environ 100 millions de dollars, et d'un autre compte en devise de 30 millions d'euros. Selon lui, ses fonds sont le fruit de son travail en tant qu'enseignant pendant 11 ans à l'université d'Alger et de sa fonction de conseiller à la présidence pendant 20 ans. Saïd Bouteflika a reconnu être propriétaire d'un appartement F5 de 249 m² à Benaknoun, sur les hauteurs d'Alger, qu'il a obtenu dans le cadre de la promotion immobilière. Il a affirmé également détenir un parking. Pour d'autres biens, dont un appartement à Alger-Centre, il a affirmé qu'il l'a hérité de son frère décédé, Mustapha Bouteflika. De même pour la propriété possédée dans le quartier huppé d'Alger, Hydra, d'un terrain dans le même quartier ainsi que d'un autre appartement dans la Wilaya, département, de Tlemcen, à l'extrême ouest du pays. Ces derniers, a-t-il affirmé, sont hérités de sa défunte mère. Saïd Bouteflika a nié également l'accusation de son implication dans l'achat et le dédouanement du matériel destiné à la création d'une chaîne de télévision pour faire la campagne du cinquième mandat avorté de l'ex-chef de l'État. Ce matériel, a-t-il soutenu, a été acquis en 2018 par l'homme d'affaires, Ali Haddad, dans le respect de la loi en vigueur. Poursuivant, il a demandé au juge de l'innocenté, en dénonçant, une affaire politique. J'étais dans la prison militaire où j'ai été condamné à 15 de prison, il a été acquitté en 2020, lorsque cette affaire a été instruite. Il n'y a aucun fait, a-t-il lancé. Considéré comme le vrai décideur après la maladie d'Abdelaziz Bouteflika en 2013, Saïd Bouteflika est poursuivi dans plusieurs affaires. Dans la première, il a été accusé, en compagnie de deux anciens patrons des services algériens, de complot contre l'État, et condamné à 15 ans de prison ferme, avant que la Cour suprême ne décide de renvoyer l'affaire devant la cour militaire qu'il a ensuite acquittée. Mais il a été maintenu en détention en raison des poursuites engagées contre lui dans une autre affaire liée à l'influence de la justice dans le dossier du mandat d'arrêt international émis contre l'ancien ministre de l'Énergie, Chakib Rellil, et annulé en septembre 2013. Cette affaire a été jugée en appel, la semaine dernière, et Saïd Bouteflika a été également blanchie. Mais deux autres affaires pèsent encore sur lui, dont celle où il est accusé de financement du terrorisme. Procès du cinquième mandat, je n'en peux plus, le coup de gueule de Haddad. Ce lundi 30 mai 2022, le pôle criminel spécialisé dans les affaires de corruption financière et économique du tribunal de Sidi Mamed a ouvert le dossier de Saïd Bouteflika, accompagné de l'ancien président du FCE, Ali Haddad. Ce dernier est poursuivi pour blanchiment d'argent et collecte de produits des crimes de corruption. Tout d'abord, le juge commence par demander à Haddad s'il admettait ses accusations. Ali Haddad répond au juge qu'il l'est nid. Le juge enchaîne, en affirmant à Ali Haddad qu'il avait dit au juge d'instruction que Saïd Bouteflika lui avait demandé d'ouvrir une chaîne, pour financer la campagne électorale de son défunt frère. Et il avait aussi demandé de prêter du matériel et des appareils pour lancer cette dernière. Haddad répond en disant, votre honneur, pour cette affaire c'est la quatrième fois que je suis jugé. Ensuite, le juge lui dit qu'il est question du paiement initial et des faits eux-mêmes. L'accusé affirme au juge que c'est la quatrième fois qu'il parle de la campagne électorale. Haddad continue en disant, j'ai aussi eu une affaire avec Mazouz et le complexe TRHB, et aujourd'hui, avec Saïd nous comparaissons pour la huitième fois devant la justice. J'ai comparu trente-deux fois devant des juges d'instruction, des juges d'audience et des procureurs. Vous m'avez jugé trois fois pour cette même affaire. De plus, toutes mes déclarations sur n'importe quel point, vous les avez, je suis fatigué, votre honneur, je n'en peux plus de cette affaire, et vous avez toutes les réponses. Haddad continue en affirmant qu'il ont plus de deux mille papiers dans cette affaire, qu'il a eu quatre ans de prison et confiscation de tout son argent et ses biens. Il dit, ils ont tout pris. Et il poursuit en affirmant être fatigué, qu'il n'a plus de réponse et que le juge a toutes les déclarations. Le juge poursuit en faisant remarquer à l'accusé, qu'il est appelé pour comparaître, que ce sont des procédures judiciaires qui doivent être respectées. Il lui demande aussi, avez-vous été entendu devant le juge d'instruction dans l'affaire de la chaîne Alistim Raria ? À ce moment, Haddad s'emporte un peu et affirme au juge, vous avez tout, vous avez toutes les réponses. S'il vous plaît, faites quelque chose. Il finit par crier à haute voix, votre honneur. À la fin, Haddad demande la compréhension du juge et affirme encore qu'il est fatigué, en suppliant le juge d'en finir avec cette affaire. Haddad rajoute en disant, votre honneur, nous jeûnons tous les jours et nous demandons grâce aux autorités du pays. Je ne suis pas juif pour me laisser seul. Les peines requises contre Haddad et Saïd Bouteflika Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mamed, Alger, a requis, lundi, une peine de dix ans de prison ferme à l'encontre de Saïd Bouteflika, frère et ancien conseiller de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, et de l'homme d'affaires Ali Haddad, dans l'affaire du financement occulte de la campagne électorale présidentielle d'avril 2019. Le représentant du ministère public a également requis une amende de 3 millions de dinars à l'encontre de chacun des deux accusés, et la confiscation de tous les biens immobiliers et mobiliers, saisis en vertu des ordonnances de saisie du juge d'instruction. Outre le financement occulte de la campagne électorale, Saïd Bouteflika et Ali Haddad sont poursuivis pour trafic d'influence, abus de fonction, blanchiment d'argent et non-déclaration des biens. Parmi les témoins convoqués à l'audience, figure l'ancien premier ministre, Abdelmalek Selal, en sa qualité de directeur de la campagne électorale du candidat Abdelaziz Bouteflika. Selal a été interrogé, notamment, à propos de la chaîne de télévision Alistim Raria, qui devait être lancée pour faire la promotion de la candidature de l'ancien président. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.